Les acteurs de l'éducation au Sahel reçoivent encouragement et soutien de la part des ministres en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour l'année scolaire qui commence. Une série de mesures est prise dans le domaine pour le Sahel et que les ministres dévoilent aux enseignants. Nous en parlons dès le début de ce journal. Et puis une épidémie de peste qui fait des victimes à Madagascar. On compte une dizaine de morts depuis le début de la maladie en août dernier. Sur la grande île, le gouvernement prend des dispositions d'urgence pour circonstruire la maladie. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Mais tout d'abord, nos sincères excuses pour le retard au démarrage de ce journal. C'est pour permettre aux sourds et malentendants de suivre ces informations en même temps que nous. Cela dit, pour ouvrir ce journal, nous allons dans le Sahel où les chefs des départements en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont allés à la rencontre des acteurs du monde éducatif de la région. En cette rentrée scolaire, Jean-Martin Koulibaly et Al-Kasoum Maïga félicitent et encouragent les éducateurs et les enseignants pour leur sacerdoce. Des mesures sont prises dans le domaine de l'éducation pour le Sahel et les ministres ont tenu à les en informer de vive voix. Alexis Wédrago, C.I.Douzon. Les ministres en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur fassent aux acteurs du système éducatif de la région du Sahel. Ils sont là pour les encourager et les féliciter du travail qu'ils abattent au quotidien pour permettre aux enfants d'être à l'école. Le mot que j'ai donné ici, c'est de leur demander d'être plus proche des populations, pour s'intégrer à ces populations, communiquer avec elles, faire en sorte que le dialogue prévale et que nos frères, nos soeurs, comme je l'ai dit, nos enfants, qui sont tentés par cet extrémisme, puissent être instruits sur les dangers qui le récèlent. En ce début de rentrée scolaire et universitaire, Jean-Martin Koulouvali et le professeur Al-Kassoum Maïga sont également porteurs de bonnes nouvelles à la population de la région du Sahel. Il a parlé de l'ouverture de l'université de Dori qui va avoir des filières professionnalisantes au niveau du supérieur, mais au niveau de base et intermédiaire, il y a le lycée technique Al-Fa-Yaya qui ouvre cette année, qui a également des filières dans les métiers des mines et dans le métier de l'agriculture et de l'élevage. Il est prévu de réaliser un lycée professionnel ici à Djibout. Des mesures bien accueillies par l'assistance. L'école classique ne fait que créer des chemins. Et maintenant, si on nous dit qu'une école sera construite et elle va nous apprendre les meilleures pratiques agricoles, les meilleures pratiques d'élevage, on ne peut qu'aller dans ce sens. Les échanges se sont terminés sur une note d'espoir. L'invite a été lancé aux acteurs du système éducatif de donner le meilleur d'eux-mêmes pour une éducation de qualité au Sahel et partant au Burkina Faso. Au Centre de gouvernance démocratique, et là nous revenons à Ouagadougou, c'est autour d'un livre que s'est déroulé le dialogue démocratique. L'ouvrage dépeint la vie sociopolitique au Burkina Faso de 2014 à 2016. Et le débat permettra de relever certains manquements, notamment l'absence d'éclairage sur certains points clés de cette période. On suit le compte rendu avec Jean-Eude Bayala et Ismaël Diloma Sirima. La restitution du contenu de cet ouvrage est la raison qui réunit toutes ces personnes dans cette salle. L'oeuvre traite de la transformation sociopolitique du Burkina de 2014 à 2016. Après une brève présentation de quelques aspects de l'insurrection populaire et de la résistance au putsch, les auteurs ont jeté un regard sur le rôle des syndicats, des organisations de la société civile. On fait des enquêtes approfondies, parce que ce que le Burkina a vécu, c'est vrai que nous tous on a vécu ça. On a suivi sur place, ou bien dans les médias ou dans les réseaux sociaux, mais quelque part, ceux qui n'ont pas accès aux médias, ceux qui ne parlent pas dans l'espace public, comment ils ont vécu tout cela. Après cette présentation de l'ouvrage qui se veut scientifique, le professeur Augustin Lwada a fait quelques analyses et noté des manquements, notamment pour ce qui concerne le rôle des boys pour libérer le pays du joug du RSP. Après la chute de Blaise Compaoré, la prise du pouvoir par le lieutenant-colonel Zidane, pour moi, cette partie de notre histoire reste à élucider. Ce que le professeur Lwada a souligné, je crois qu'il a fait une analyse assez rigoureuse de notre travail, et tous les manquements qui ont été soulevés sont liés à la pratique que lui-même a eue dans la vie sociopolitique actuelle. Après cet ouvrage, les auteurs comptent poursuivre leur recherche. Et cette fois-ci, ils veulent toucher le domaine de la sécurité. Et de l'intégrité des appareils judiciaires des pays francophones, il en est question ce matin à Ouagadougou. Le but de la conférence a suscité le partage de bonnes pratiques pour mieux rapprocher la justice des justiciables. La rencontre est organisée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et en prélude à la mise en place d'un réseau mondial pour l'intégrité des acteurs de la justice. On voit cela avec Amado Ilboudou et Zubaviel David Dabiri. L'intégrité, une valeur indispensable à l'administration d'une justice équitable, mais bien des fois loin des habitudes des magistrats. C'est le constat de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime sur le fonctionnement des appareils judiciaires dans l'espace francophone africain. Et cette conférence initiée par la structure onisienne vise à inverser cette tendance et permettre aux institutions judiciaires de jouer leur partition dans la consolidation d'état de droit francophone. Chaque justice est à l'image de sa société. Si la société elle-même est gangrénée, il n'y a pas de raison que la justice puisse échapper. Mais notre objectif et notre ambition, que j'espère noble et légitime, c'est de faire en sorte que nous nous mettions au-dessus de la mêlée. Et pour être au-dessus de la mêlée, ces érudits des questions judiciaires et les experts en lutte contre la corruption vont identifier 48 heures durant les mots qui minent le système judiciaire et proposer des pistes de solution en vue de renouer la confiance entre la justice et les justiciables dans ces pays francophones. S'il y a un défaut de confiance dans le système judiciaire de la part des justiciables, et les justiciables c'est en fait toutes les personnes où qu'elles se trouvent, ça peut être au nord du Burkina, ces gens-là ont besoin aussi de croire qu'il y a une justice ou que cette justice soit capable de leur dire s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Et que ce ne soit pas le plus riche qui ait systématiquement raison, parce qu'il aura les moyens de s'offrir, entre guillemets, un magistrat corrompu, etc. Et le déficit de justice n'étant pas seulement l'apanage des pays francophones d'Afrique, cette rencontre sera également initiée très prochainement à l'endroit des pays anglophones d'Afrique, si l'empierre la paque. Elles devront à terme aboutir à la mise en place d'un réseau mondial pour l'intégrité des acteurs judiciaires. L'élimination du mariage des enfants au Burkina Faso tient à cœur l'épouse du chef de l'État qui mène un plaidoyer auprès de plusieurs ministres. Un panel de haut niveau sur le phénomène est prévu pour le 20 octobre à Ouagadougou. Et si Kakaboré souhaite l'implication effective et personnelle des premiers responsables de ce département ministériel au débat, il est attendu des échanges, des résolutions fortes pour lutter efficacement contre le mariage d'enfants au Burkina. On suit le film de la série d'audience accordée dans ce sens avec Roger Kamm et Mariam Dao. Le Burkina Faso est classé cinquième pays dans le monde où la pratique du mariage d'enfants persiste. Pour lutter contre ce phénomène, Sikakaboré, l'épouse du chef de l'État, mène ici un plaidoyer auprès des membres du gouvernement. Objectif, obtenir l'engagement personnel de ces autorités politiques à participer au panel de haut niveau prévu le 20 octobre prochain. Vous savez que quand on parle de filles, la plus grande partie se trouve dans le système éducatif. Et donc je comprends bien l'interpellation qu'elles ont voulu me faire autour de cette problématique afin d'encourager le ministère à s'investir encore davantage afin que toutes les filles du Burkina soient à l'école et donc soient préservées de ce fléau-là. La rencontre d'aujourd'hui vise à montrer une fois de plus qu'au niveau du gouvernement, nous sommes disposés et nous sommes motivés et mobilisés à accompagner les initiatives qui vont dans le sens de libérer et de contribuer à l'épanouissement de la femme. Donc on sait que celle a épanoui, la société tout entière a épanoui. Pour ce combat contre le mariage d'enfants, SIGA Kaboré peut compter sur le soutien des épouses des ministres et les partenaires techniques et financiers. Nous sommes là pour renforcer, continuer à donner l'appui qui est nécessaire pour que le gouvernement puisse continuer à faire des efforts pour renforcer l'éducation des filles. Nous sommes sûrs et rassurés qu'à l'occasion de cette rencontre du 20 octobre, nous allons sortir avec des actions fortes. Ce panel du 20 octobre se tient en prélude à la deuxième session ordinaire de la plateforme multisectorielle pour l'élimination du mariage d'enfants au Burkina Faso. Une session organisée par le ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille. Toute autre chose à présent, il faut sauver le lac Bam en péril. Des experts prédisent la disparition du lac dans les 50 années prochaines, si rien n'est fait. Un signal d'alarme donc entendu par la BOAD, qui finance un projet à hauteur de plus de 12 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du cours d'eau. Les travaux vont démarrer dans quelques jours, mais avant, il faut l'adhésion des populations. Une rencontre d'informations a lieu à Kongoussi sur les ambitions que l'on a pour le lac Bam. On suit le compte-rendu de Daoud Awatara et Yolande Lompou. D'une capacité de stockage d'environ 42 millions de mètres cubes, le lac Bam est la plus grande retenue naturelle et permanente du Burkina Faso. Le président Jean-Baptiste Wedrago s'en souvient encore. C'était la belle époque dans les années 1950 à 1960. Rares étaient les familles qui ne pouvaient se payer une moto. C'est un boom que les populations riveraines de Kongoussi ont connu. Les matins où nous devions nous rendre à l'école et qu'il n'y avait pas de barque, nous étions obligés de porter les plats de taux sur la tête et nager comme ça jusqu'à atteindre l'autre bord. Aujourd'hui, le lac est en péril. Du fait de l'action de l'homme, il a déjà perdu environ 6 millions de mètres cubes. Sa réhabilitation va nécessiter quelques réaménagements. Pour la réussite du projet qui comportera deux phases, il est primordial que les acteurs concernés y adhèrent. Loin des rivalités politiques, à bâton rompu, les natifs de la province se sont unis pour parler développement. On va donc rehausser au niveau de la digue de 25 centimètres, ce qui va permettre de gagner 7 millions de mètres cubes d'eau supplémentaire et largement suffisante pour les productions agricoles, halieutiques et des ressources animales. Le but étant de faire de cette zone un pôle de croissance socio-économique d'un coût total d'environ 12 milliards de francs CFA, le projet de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam est porté par la Banque ouest africaine du développement. L'ambassadeur de France au Burkina a su les traces des réalisations agricoles et pastorales à l'Est, financées par l'Agence française de développement et l'Union européenne, et cela dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans cette partie du pays. C'est une tournée qui entre dans le cadre de suivi de ces activités menées par les projets et programmes de l'AFD à l'Est. Désiré Ilboudo Mahamadi Ouedraogo. L'ambassadeur de France et sa délégation sont en tournée dans la réalisation de luttes contre l'insécurité alimentaire, la dégradation des terres et la pauvreté des ménages à l'Est du Burkina. Le diplomate français a visité les exploitants du bas-fonds risicol de Komandougou, ceux du champ de combinaison des innovations agroécologiques de Boudangou et le tronçon de la piste à bétail de Fadangourma. Des réalisations qui sont faites grâce à l'appui financier de l'Agence française de développement et de l'Union européenne. Je suis très impressionné, en tout cas en discutant avec les agriculteurs, avec les éleveurs, de voir qu'un dynamisme, une volonté d'agir, etc. Les gens ont envie d'apprendre des nouvelles techniques, de trouver des solutions à leurs problèmes. Donc si nous on peut accompagner avec des moyens financiers et éventuellement un petit peu de savoir-faire. Ces aménagements ont permis aux populations de base d'augmenter leur productivité agricole et de minimiser les conflits liés entre éleveurs et utilisateurs de ressources naturelles. La culture du riz nous aide beaucoup. Non seulement ça améliore notre alimentation nutritionnelle, mais aussi la vente nous permet d'avoir des revenus ou souvenir des besoins familiaux, notamment la scolarité des enfants. La délégation est allée aussi s'impréner du contenu et des stratégies d'intervention du projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina. Un projet financé par l'Agence française de développement en vue de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles. Hors de chez nous, la peste fait sa réapparition à Madagascar. L'épidémie a fait plus d'une vingtaine de morts depuis le premier cas détecté en août dernier. Le gouvernement prend des mesures d'urgence pour minimiser la propagation de la maladie. En pleine épidémie de peste, le gouvernement malgache met les bouchées doubles pour tenter d'enrailler la maladie. D'autres cas sont attendus dans le pays, assurent les autorités. Pour ce faire, des mesures d'urgence ont été mises en place. Les salles de classe sont désinsectisées, les réunions et manifestations interdites. L'objectif à terme est de faire baisser considérablement le taux de propagation de cette maladie. On est en période épidémique, ça veut dire, on est en pleine période de saison pesteuse, il y aura encore des cas. Il y aura encore des cas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le cas semble augmenter, mais on arrive à maîtriser les cas qu'on a pu identifier. Depuis 1980, la peste réapparaît presque chaque année à Madagascar, généralement d'octobre à mars. Cette chose-là, c'est pour capturer des rats, pour éliminer les puces des rats. Quand les rats sentent l'odeur du poisson et de l'oignon, ils entrent là-dedans et s'imprègnent du traitement. Et quand ils ressortent, ils transportent chez eux le traitement et le transmettent à leurs congénères via leur poêle. La saison pesteuse coïncide à celle des pluies. Elle a déjà fait au moins 24 morts depuis que le premier cas a été enregistré le 28 août dernier. Et puis, faut-il craindre pour une nouvelle rupture diplomatique entre les États-Unis et Cuba ? La question mérite d'être posée. Vu la tournure des relations actuelles, suite à la série d'attaques qui visent la représentation américaine sur l'île depuis 2016, Washington expulse des diplomates cubains. L'administration Trump expulse 15 employés de l'ambassade de Cuba, Washington, provoquant la colère des autorités de la Havane. Une crise diplomatique qui serait la conséquence directe de l'incapacité de Cuba à protéger les diplomates américains de la Havane de mystérieuses attaques acoustiques et électromagnétiques. Les diplomates cubains expulsés ont désormais 7 jours pour quitter le pays. Ce n'est pas une punition, s'est défendue la porte-parole du ministère de la Diplomatie. Nous ne disons pas que Cuba est responsable de ces attaques, soyons clairs. Mais Cuba a une responsabilité d'assurer la sécurité de nos diplomates et de leurs familles, selon la Convention de Vienne. Le chef de la diplomatie cubaine estime, lui, que cette décision est injustifiée, infondée, inacceptable. Il a appelé Washington à cesser de politiser ce sujet et l'estime responsable de la détérioration des relations bilatérales. Le rapport d'enquête fourni par les États-Unis a amené le comité d'experts cubains à conclure que l'enquête est à ce stade insuffisante, dit-il, et que le manque d'accès direct à ceux qui ont été victimes des attaques et aux médecins qui les ont examinés sont les premiers obstacles rencontrés pour tenter de clarifier ces incidents. Depuis fin 2016 jusqu'à août dernier, 22 diplomates américains, selon un nouveau bilan annoncé hier, ont subi des lésions importantes en raison de ces attaques. Certains ont dû être apatriés et soignés aux États-Unis. Cinq familles canadiennes ont également été touchées. Et pour finir, la visite du ministre français Jean-Yves Le Drian à Niamey, l'opération antiterroriste de Barkhane, Akidalo Mali, et la construction du mémorial Thomas Sankara sont entre autres sujets décortiqués par les quotidiens burkinabés et c'est Aimé Solandigma qui fuette les journaux pour nous. L'érection du mémorial Thomas Sankara en question dans l'éparition du jour. L'Express du Faso pense que Thomas Sankara mérite bien un mémorial pour immortaliser sa mémoire, son idéologie et rappeler son engagement et son patriotisme pour son pays et pour l'Afrique tout entière. Mais pour le quotidien, le moment ne s'y est pas pour ce projet, de même que la tenue d'un forum national sur la sécurité, d'ailleurs. Car le temps n'est plus au discours sans fin depuis que des civils et des soldats burkinabés meurent du fait du terrorisme. Ce journal propose plutôt d'ériger un monument pour les victimes de ce mal puisque, d'après lui, Thomas Sankara s'est avant tout l'esprit. Travaillons donc d'abord à être à la hauteur de l'homme en appliquant ses préceptes de droiture et de rigueur dans nos comportements quotidiens. Les monuments suivront après, conclut-il. Et parlant de lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, au Faso indique que la France reste à la pointe pour la mise en route de la force G5 Sahel et le règlement des questions migratoires, qui empoisonne la sous-région et crée moult problèmes à l'Europe. C'est en tout cas le message qu'est venu apporter au Niger et aux quatre autres pays. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en visite à Niamey, explique ce journal. Au même moment, à Kidal au Mali, la force française Barkhane envoie un message fort en termes d'engagement dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, souligne le pays. Elle a mené une opération antiterroriste musclée dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre dernier, qui a permis d'arrêter une douzaine de personnes et de saisir des armes et des munitions. Une action salutaire pour tous les pays de la sous-région, insiste ce journal. Pendant ce temps, l'observateur Palga Sintoro sur l'auteur de la fusillade à Las Vegas aux États-Unis. Une manière pour l'obst d'interpeller Trompe, de se détromper, car le péril sécuritaire est aussi sécrété de l'intérieur, martèle le journal. Fin des informations de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Un très bon après-midi à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada